Hello chers amis youtubeurs, youtubeuses, bienvenue sur Verkawa, la chaîne qui déchire tout. Ouais alors aujourd'hui je vais vous donner des petites nouvelles de ma chaîne, de l'évolution et tout, qu'est-ce qui se passe. Et quoi de mieux pour donner des petites nouvelles, c'est de faire une petite balade. Regardez-moi ça, hop, au mos, la mos d'en bas, les tourbières, ils sont sur le bois de banc, voyez, il y a le parking qui est là, hop, vous avancez un petit peu sur le bois de banc, et là, vous faites un petit tour, alors c'est pas grand, un kilomètre, c'est pas énorme, mais enfin bref, voilà, et je vous mettrai à la fin de la vidéo, je vous mettrai la référence pour la vidéo que j'avais fait avant sur le bois de banc, comme ça, vous aurez toutes les indications pour venir faire la petite balade. Voilà, alors qu'est-ce qui se passe de nouveau dans ma chaîne ? Eh ben, tout simplement, vous vous rappelez, il y a quelques temps en arrière, ouais, quelques temps, presque une année bientôt, j'avais acheté une nouvelle GoPro, la GoPro 9 et tout, qui filme en 4K. Le problème, c'est que, voilà, nouveau matériel, nouvelle technologie, et mon ordinateur, qui, je vous le rappelle, non, je ne vous le rappelle pas, non, en définitive, je ne vous l'avais pas dit, mais c'est un ordinateur que j'avais acheté en 2010, qui était bien pour 2010, qui était tip top, mais, franchement, voilà, pour la 4K, ma cache, la 4G, je ne suis pas, le processeur, ça l'est encore, mais la 4G, non, non, il faut quelque chose d'un petit peu plus costaud, donc ça fait que c'était dommage, je ne pouvais pas vous filmer en 4K, et le gros problème, donc, je pouvais filmer en HD, en Full HD, pas de souci, mais, le problème, c'est que la GoPro, elle filme en 4K, et pour filmer en Full HD, donc, il doit faire un petit calcul, vous voyez, il doit réduire la vidéo, donc la caméra, elle filme en 4K, hop, derrière, processeur, machin, tac, tac, stabilisation, tout, tout le système, voilà, tenue à plat, là, vous ne voyez pas, mais je penche un peu la caméra, attendez, hop, hop, à 30%, ça commence à pencher, là, ça reste droit, vous voyez, et, ben, quand on diminue la qualité de l'image, c'est encore un calcul qui est demandé supplémentaire à la caméra, ça fait que la qualité de la vidéo, elle diminue fortement, en gros, si tu as une caméra Full HD, elle va filmer mieux en Full HD, la caméra, que la GoPro 9 en 4K, dommage, bon, ben voilà, donc, du coup, j'ai acheté un nouvel ordinateur, regarde, là, le petit tour, c'est sympa, hop, là, un petit ponton, voilà, on se trouve dans les tourbières, j'espère que vous appréciez le 4K, et là, donc, ça fait que, voilà, j'ai investi dans un ordinateur de gammeur, voilà, j'ai pas pris le dernier cri d'ordinateur gammeur pour faire ça, parce que, voilà, bonjour mesdames, vous avez vu ça, c'est beau, hein, ouh, ben, euh, j'ai pas acheté la dernière génération, comme je vous le disais, un ordinateur de gammeur, parce qu'un ordinateur de gammeur, il faut savoir que ça tourne quand même autour des 2 000 balles, 2 000 à 4 000 balles, si vous voulez quelque chose d'hyper performant, et moi, j'ai quand même pas besoin de, voilà, d'autant de puissance, donc, j'en ai trouvé un d'occasion, qui a l'air pas mal, que j'ai mis en route ces jours passés, donc, voilà, heureusement, j'ai mon ami Rogers, salut Rogers, merci à toi d'être passé pour cette mise en route, et installer, tous les programmes, et tout, des disques durs, SSD, pour bien sûr, parce que vous comprenez bien que, quand on filme en 4K, les fichiers, ils sont beaucoup plus gros, ils pèsent, donc, voilà, il faut quand même, pas mal de, de stockage, sur son, sur son, sur son ordinateur, donc, voilà, on a rajouté, quelques, SSD, hein, quelques terras, histoire d'être tranquille, que je puisse, monter mes vidéos, plus facilement, et surtout, stocker un petit peu, mes images, parce que j'aime bien les garder, quand même, un petit moment, hein, donc, il faut savoir aussi, que quand on filme, quand on fait un montage, euh, je vous présente pas tout, là, je suis en train de faire un petit film, en linéaire, hein, donc le montage va être, vite fait, bien fait, mais, quand je fais vraiment, une présentation, euh, de, de vidéos, d'un lieu, c'est pas, euh, voilà, il y a plein de films, il y a du montage à faire, il y a, voilà, il y a pas mal de petits boulots, à faire de montage, j'aime bien, c'est sympa, ça me détend, c'est cool, mais, voilà, c'est quand même, quelques heures de montage, et, euh, surtout, c'est qu'on a plein de rush, donc, voilà, pour faire un petit film, allez, on va dire, entre 15 et 20 minutes, franchement, euh, bien souvent, j'ai 40, 50 minutes, de film, j'y sais, vous m'entendez l'oiseau, là ? Waouh, ah là, ils sont dans les roseaux, là, ah, superbe, yes, wouh, ah, superbe, ah, franchement, ces petits tours dans les forêts, comme ça, dans les tourbières, franchement, que j'apprécie, écoutez, chaque fois que je me tais, il dit plus, il dit plus rien à l'oiseau, non plus, mais, je fais silence pour lui, et il se tait, bon, ben voilà, continuons, voilà, donc, voilà, je fais cette petite vidéo, pour vous présenter ça, alors, il faut savoir que j'ai déjà d'autres vidéos, qui sont encore, en cours de montage, donc, vous aurez encore des vidéos, en full HD, ça peut arriver, je crois que j'en ai encore une ou deux, à monter, dont, l'entretien d'une batterie, je ne sais pas si je vais la mettre, celle-ci, enfin, bref, à Mont-Charlet, j'ai les panneaux solaires, et, donc, j'ai une batterie, et ben voilà, le printemps, pour faire l'entretien, de la batterie, donc, voilà, j'ai filmé ça et tout, mais je ne sais pas, parce que c'est un petit peu, voilà, bon, moi je suis laboriste en chimie, ça m'aide pas mal, hein, mais, voilà, normalement, en particulier, je ne suis pas persuadé, qu'il puisse, qu'il puisse le faire, quand même, c'est de l'acide, c'est voilà, c'est pas un acide qui est, qui est super violent, si t'en tombes, si c'est dilué surtout, t'en tombes un petit peu sur les mains, sur le truc, ça va encore, sur les habits, c'est pas bon, c'est un acide qui est puissant, mais qui est pas rapide, mais qui est très puissant, donc, une goutte sur tes chaussures, c'est bon, deux jours après, t'as un trou, t'es gaudesse, t'en as, donc voilà, il faut prendre quand même certaines précautions, pour le faire, ah mais ouais, ah ce tour, il est vraiment, il est vraiment sympa, regarde ça, attends, hop, je vous montre un petit peu, profitez un petit peu, regarde, il y a aussi des sculptures, comme dans le bois de banc, ouais, voilà, 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 on est dans les marécages, le chemin, il est pas long, c'est un petit chemin, donc, c'est sympa, des fois, quand on fait le bois de banc, le bois de banc, au rappel, il fait 2,2 km, je crois, allez, environ 40 minutes, de balade, et puis celui-là, il fait 1 km, donc, allez, 20 minutes, tranquille, en observant, voilà, vous avez vu, un gilet rapace, wouhou, alors voilà, alors, bon, c'est un petit peu tout, ce que je voulais dire, c'est que, voilà, petit à petit, je monte gentiment, pour vous présenter des vidéos, de mieux en mieux, de meilleure qualité, j'espère que, je sais qu'il y a des personnes assidues, qui me suivent, et qui regardent, toutes les semaines, j'essaye d'en mettre, au moins une, toutes les semaines, de petites vidéos, alors, je les remercie, hein, je sais que, le petit pouce bleu, il n'oublie pas, et, ça fait vraiment chaud au cœur, quand quelqu'un lâche, un petit commentaire, franchement, ça fait toujours plaisir, voilà, alors, surtout, surtout, n'oubliez pas, bougez, respirez, restez en mouvement, et à tout bientôt, ah oui, j'allais oublier, là, la petite référence, tac, ici, 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 pour l'ancienne vidéo, voilà, clique dessus, tac, et tu auras toutes les références, pour venir, faire une petite balade, dans le bois de banc, et après, ben voilà, tu verras, c'est indiqué, c'est facile, tu vas trouver, direct, le petit chemin, pour venir ici, allez, yess, oh,